Bienvenue dans le Dojo. Je suis Jérémy Tri. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis lead animateur 3D, freelance et professeur en école de jeux vidéo et cinéma d'animation 3D. Je vous enseigne dans cette série de vidéos comment préparer votre recherche d'emploi une fois que vous êtes sorti d'école. Précédemment, nous avons vu comment créer votre demo reel selon vos objectifs professionnels. Nous avons vu qu'a été destinée cette demo reel aux métiers liés à l'image en mouvement. Cette fois-ci, nous allons nous concentrer sur le portfolio. Comparé à la demo reel donc, c'est plus approprié pour les métiers liés à l'image fixe. Le concept art, l'illustration, le graphisme, les métiers liés à la création de props, enviraux, personnages, créatures, que ce soit en 2D ou en 3D, le lighting, le texturing et même les métiers un peu plus, on va dire, techniques, spécialisés comme le tech art et l'huile designer. La forme change vu qu'on est plus sur un format statique par rapport à la demo reel, mais le principe reste le même, répondre aux questions du recruteur et informer sur vos compétences et méthodes de travail. Donc, sortez vos bloc notes, mettez pause quand c'est nécessaire car il va y avoir beaucoup d'informations dans cette vidéo. En général, 3 à 6 travaux suffisent largement dans un portfolio junior. N'oubliez pas ce que j'ai dit dans les précédentes vidéos, un recruteur, il va éplucher des centaines de candidatures donc en peu de temps, il faut qu'il y ait un aperçu de votre potentiel sans y passer plus de deux minutes. On va voir justement un peu plus loin dans la vidéo ce qu'on entend par travaux car il ne s'agit pas de faire juste une seule image et de la présenter. Comme pour la demo reel, c'est à vous d'être le réalisateur, c'est à dire que vous devez choisir l'ordre dans lequel le recruteur va regarder vos travaux. C'est pour cela que si vous ne faites que de la 2D et qu'il n'y a aucun mouvement, préférez un portfolio au format PDF que vous pourrez plus facilement transporter avec vous et transmettre par mail. Si vous faites de la 3D, de l'e-design, du tech art, il est peut-être plus intéressant de proposer aussi de pouvoir tourner à 360 degrés autour de vos créations via par exemple Sketchfab ou Marmoset qui sont directement disponibles sur des sites comme ArtStation. ArtStation justement qui propose une version pro où vous pourrez directement réaliser un site dédié à la présentation de vos travaux. Sinon, il y a l'option moins coûteuse de créer un projet à part entière sur votre plateforme ArtStation qui sera vraiment intitulé Portfolio. Mais dans ce cas, vous n'aurez pas le total contrôle de ce que peut regarder le recruteur. Donc tâchez de ne garder que des travaux qualitatifs sur votre ArtStation globalement et cacher les exercices basiques. Sinon, cela risquera de passer pour de la négligence. Les travaux que vous sélectionnez reflètent votre capacité à juger la qualité de ce que vous produisez. Donc s'il y a des travaux faibles, faites en sorte qu'on ne les voit pas. Réservez cela à Instagram ou votre blog personnel à rigueur où vous pouvez montrer un peu on va dire les backstage et votre progression. Mais sur un portfolio, on doit voir que le meilleur. Ne tombez pas dans le piège d'avoir un grand nombre de travaux pour compenser un faible niveau. Ça, on s'en fiche. Comme je vous ai dit, 3 à 6 travaux très propres et professionnels suffisent. Que ce soit ArtStation de toute façon ou une autre plateforme, on doit avoir en premier lieu accès à vos coordonnées, à votre prénom, votre spécialité. Comme ça, d'emblée, on sait à qui on a affaire et on sait comment vous contacter si votre profil nous intéresse. Il est aussi toujours intéressant d'ajouter un petit teasing sur le contenu de vos travaux en faisant une sorte de mood board pour titiller notre curiosité. C'est ce que je vous ai montré sur la bannière LinkedIn, sur votre CV, sur votre lettre de motivation. Donc là, encore une fois, je fais référence aux autres vidéos vues précédemment. Il est important que vous n'oubliez pas ce principe d'image de marque qui fait en sorte qu'il y ait une cohérence entre tous vos éléments de candidature. Voilà pour la parenthèse de branding. On a dit que le portfolio et la démorile doivent répondre à des questions potentielles qu'elles peuvent se poser les recruteurs. Donc ça peut être des questions basiques, mais c'est important de les rappeler. Donc qui est cette personne ? Comment puis-je la contacter ? Pourra-t-elle assurer la qualité de travail exigée ? Ou est-ce qu'on va devoir la former pendant longtemps pour qu'elle puisse être opérationnelle ? Donc là, pareil, c'est la qualité de vos travaux qui va y répondre. Connaît-elle les contraintes liées au métier et au secteur ? Quelle est sa méthode de travail ? Ça aussi, on va vraiment voir ensemble comment y répondre. A-t-elle du goût de la culture artistique ? Quelle est sa singularité ? Que va-t-elle nous apporter par rapport aux autres ? Puis-je y confier différents styles ? Donc c'est là aussi que vous allez montrer à quel point vous pouvez être adaptable. A-t-elle le sens du détail de la présentation ? Est-elle rigoureuse, curieuse et en soif d'apprentissage ? Quelles sont ses ambitions ? Est-elle déterminée ? Là, c'est vraiment pour voir aussi votre côté professionnel, que vous prenez ce métier au sérieux et que vous savez qu'en face de vous, vous avez également des professionnels. Donc vous n'allez pas négliger les moindres petits détails. Donc grosso modo, on va évaluer votre candidature, votre portfolio sur cinq points. La maîtrise des fondamentaux, votre adaptabilité aux différentes DA, votre compréhension des contraintes de l'industrie, votre sens de la présentation et la réflexion qu'il y a derrière vos designs. En validant le maximum de ces différents points, vous multiplierez votre chance d'être recruté. Et croyez-moi, ce genre de points, on les identifie très rapidement lorsqu'on regarde des candidatures. Donc ne négligez pas cela, ça fera vraiment la différence. Je tiens à préciser aussi que ces critères d'évaluation sont applicables pour tous les métiers, que ce soit ceux liés aux mouvements via la démo reel et aux images fixes via le portfolio. Etant concept artiste et lead animateur, je maîtrise mieux bien sûr les contraintes liées à ces deux spécialités, mais vous verrez que cela peut clairement s'appliquer aux autres postes. Donc, si on se concentre sur la maîtrise des fondamentaux, on va voir si vous comprenez les bases, c'est-à-dire la perspective, la lumière, la gestion des couleurs, des matières, la composition. Si en plus de ça, vous, vous souhaitez vous spécialiser dans les créatures et les personnages, on va aussi attendre de vous une bonne connaissance de l'anatomie. Il est important vraiment que vous compreniez ces fondamentaux. Et je dis bien comprendre, car trop souvent, vous ne creusez pas assez le sujet que vous traitez. Vous allez copier des références sans vraiment analyser ce que vous observez. Par exemple, si vous peignez un paysage, vous devez être capable de m'expliquer comment interagit la lumière, pourquoi les couleurs sont ainsi. Il y a une logique derrière et vous devez être capable de l'expliquer. Pour une animation, par exemple, si on regarde de la body mécanique, vous devez pouvoir m'expliquer les forces qui sont appliquées au mouvement et le pourquoi derrière chaque pose-clé. Qu'est-ce qui justifie telle ou telle position durant cette action ? C'est là où on va sentir à quel point vous avez une réflexion et vous n'êtes pas juste en train d'appliquer copier-coller des théories. C'est tout cela qui fait que vous êtes un pro, que vous ne faites pas ça uniquement au feeling. Sur du digital painting, ça va être l'utilité de vos traits, de vos coûts de brush, le choix des couleurs, la texture, le sens de la composition, la topologie aussi de votre maillage 3D si on parle de 3D. Tout doit être fait par choix. On ne fait pas juste des traits au hasard, on ne fait pas des polygones au feeling. Toutes ces actions, lorsque vous créez, doivent être en accord avec des contraintes qui sont liées aux différents secteurs et aux différents projets vers lesquels vous voulez vous projeter. Si on fait une petite analogie avec la cuisine, par exemple, un cuisinier, lui, il sait pourquoi il fait cuire ses œufs pendant 6 minutes dans de l'eau à 100 degrés. Il n'a pas juste testé, il y a une vraie théorie derrière, fait par des cuisiniers pros qui ont fait de nombreux tests pour savoir quel temps et quelle température utiliser pour obtenir une texture d'œuf spécifique. S'il respecte ce temps et cette température pour avoir cette texture spécifique au niveau de l'œuf, c'est parce qu'il y a une théorie derrière qui lui a été expliquée et qui lui-même normalement est censée réexpliquer. C'est la même chose pour vous. Des artistes ont développé des théories avant vous pour obtenir des résultats précis pour guider l'œil du spectateur et faire ressentir des choses. Donc vous devez être conscient des choix que vous faites pour obtenir un résultat précis. De la même manière des cuisiniers lorsqu'ils vont choisir une température et un temps de cuisson précis pour obtenir une texture d'œuf. Donc creusez bien chaque fondamentaux et faites plusieurs exercices pour vraiment maîtriser la théorie jusqu'à ce que vous sentiez que vous ayez compris. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les fondamentaux, vous allez avoir du mal à trouver un emploi correct car c'est vraiment le minimum de ce qu'on attend de vous et c'est des heures de pratique bien au delà des exercices faits à l'école. Ça implique aussi que vous vous entraignez chez vous. Une fois que l'on sent que vous êtes à l'aise sur les fondamentaux, en très peu de secondes on va regarder votre adaptabilité aux différents styles de DA. Déjà pour voir si votre style correspond au graphisme de la boîte et si vous êtes capable de traiter différents sujets. C'est à dire des thèmes réalistes, des thèmes fantasy et encore mieux si vous êtes capable de vous adapter à une DA existante. Un jeu vidéo, un animé, un film où vous allez créer du contenu qui va totalement s'imbriquer dans le style graphique. En parlant de style graphique justement pour un junior, le cartoon ou semi réaliste sera beaucoup plus atteignable qu'un rendu réaliste. Pourquoi ? Car c'est plus épuré, il y a moins d'informations à mettre dans l'image. On sera beaucoup plus exigeant sur du réalisme. On va regarder la justesse de votre anatomie, de vos textures, des petits détails qui rendront votre scène crédible. Le niveau de détails justement et d'informations à retranscrire est beaucoup plus important. Il ne s'agisse juste pas de faire du photo bashing et de faire des patchwork de textures. Là, il faut vraiment que vous fournissiez un gros effort d'attention. Et ça, en général, ça vient avec le temps. Donc c'est pas grave. Si vous voulez au début vous orienter vers du cartoon et du semi réaliste, vous pourrez très bien continuer de vous entraîner de votre côté et postuler vers un style beaucoup plus complet. On verra justement aussi lors d'une prochaine vidéo comment analyser une direction artistique et créer justement des assets qui s'imbriquent totalement dans ce style graphique. Ça permettra, vous verrez, à une entreprise de vraiment se projeter sur votre capacité à s'adapter à un style précis. Donc si cela vous intéresse, c'est que vous êtes chauds, mettez pause de suite et dites le moi en commentaire. En tant que junior aussi, il y a peu de chances que vous commenciez directement sur de l'illustration vraiment polish et du key art. Donc ce que j'entends par key art, c'est vraiment des images promotionnelles en général pour du marketing que l'on va utiliser pour pitcher le projet à des investisseurs ou directement le montrer à l'audience, des spectateurs, des joueurs, pour qu'elle ait envie justement d'aller consommer le produit. Donc c'est à dire acheter le jeu, aller payer une place de cinéma pour aller regarder le film ou aller regarder une série sur Netflix. Ça peut être aussi de la couverture de livres. Tout ça demande un niveau de détail et de finition très poussé, qui peut être déjà compliqué pour un junior. De la même manière, pour de la création du chara-design pur de personnages, ce sera compliqué, c'est très rare en général pour un junior de commencer directement là-dessus, spécialement si c'est des personnages principaux. Pourquoi ? Parce que les personnages principaux vont être ceux qui vont avoir le temps d'apparition, le temps de diffusion le plus important dans une oeuvre et donc que l'audience va avoir le plus souvent. Ça implique du coup une grosse pression d'avoir un personnage au top du top. Quand je dis personnage, ça inclut bien sûr aussi des créatures. On fera de suite beaucoup plus confiance à quelqu'un qui a déjà de l'expérience qui a un très bon niveau en anatomie, en design pour proposer quelque chose d'original et vraiment de catchy à l'écran. Donc vous avez vos chances, mais sachez que c'est pas forcément ce que vous allez faire dès le début, que ce soit de l'illustration ou du chara-design. Donc c'est pour ça que je vous conseille pour trouver un job junior de faire des tâches qui sont beaucoup plus atteignables selon votre niveau, c'est à dire du props, du costume design. Ça aussi les étudiants n'y pensent pas souvent, mais le design de costume, c'est des choses auxquelles un concept artiste ou un artiste 3D sera aussi amené à faire souvent. De la création de véhicules et de la création d'environnement. Et ça, que ce soit pour de la 2D ou de la 3D. Pensez aussi à tout ce qui est, comme j'ai dit, UI. Interface donc utilisateur, c'est très demandé en ce moment. Il n'y a pas beaucoup d'écoles qui forment là-dessus. Donc si vous arrivez à vous auto-former et à commencer à développer des exercices par rapport à ça, sachez qu'il y a une demande. La même chose avec les tech artistes. Là, on va chercher des gens qui savent faire du FX, qui savent faire de la programmation, créer des outils, etc. Ok, donc une fois qu'on est rassuré sur votre capacité à vous adapter au style de nos projets, nous en tant que recruteur, nous allons voir si aussi vous comprenez bien les contraintes liées à notre industrie. On saura si vous êtes prêts techniquement à rejoindre notre pipeline et notre façon de travailler en équipe. Donc voyons point par point ce que l'on attend en fonction du milieu visé. Pour du jeu vidéo par exemple, nous attendons que vous sachiez produire du contenu 2D et 3D en fonction de contraintes telles que l'angle de vue du jeu, le gameplay, le niveau de détail des personnages et des décors, selon si c'est un jeu mobile, console portable ou next-gen. Dans votre portfolio, bien sûr, il y aura une différence de contenu selon le poste que vous visez. Il va y avoir d'à côté les métiers du design qui sont là pour faire la recherche de concepts, pour proposer des idées et les métiers de la production qui, eux, vont devoir matérialiser en visuel les idées des designs. Donc en design, vous êtes payés, vous êtes recrutés pour proposer des idées et savoir les communiquer. Donc concept artist, UI designer, on n'attend pas forcément de vous des illustrations poussées au moindre détail. Qu'on soit clair là-dessus, une illustration, comme je l'ai dit, est destinée directement aux joueurs ou aux investisseurs. Ils attendent un produit qui leur donne envie d'acheter. Donc ne vous faites pas à ce qu'on voit dans les artbooks, où en général, c'est du travail de concept artist senior, où il va y avoir beaucoup de détails, beaucoup de poliches. Vous, en tant que junior, vous serez au début chargé de faire des documents internes pour guider l'équipe. Donc ça implique plutôt des schémas. On voudra de la variété, que chaque design soit bien différent, que chaque idée propose une direction alternative et que l'on comprenne la rationalité de vos choix via des schémas pour guider les équipes de production. Sur la partie des métiers de production d'assets, vous allez donc devoir transmettre le plus fidèlement possible les idées des designers avec un niveau de finition supérieur. Parce que vous, votre travail sera intégré dans le jeu. C'est pour ça qu'en général, un exercice comme un diorama interactif avec Sketchfab ou une vidéo de votre caméra qui se balade dans le moteur de jeu, peut être intéressant pour montrer comment vous pouvez créer des objets en 3D et en même temps les intégrer dans un moteur de jeu. En tant que recruteur, justement, on va aussi voir si vous êtes capable d'optimiser votre travail. Ça se verra à travers le nombre de polygones, les wireframes, l'organisation de vos UV et la résolution de vos textures. Un petit bonus aussi si vous faites du personnage, on préférera toujours un posing qui va donner un peu plus de personnalité justement plutôt qu'une simple petit pose basique. Encore mieux si vous rajoutez à côté des petits props, un socle pour donner du contexte sur l'univers du personnage. Pour de l'environnement, il est conseillé de faire du modulaire pour indiquer votre compréhension du level design et votre logique de l'optimisation. Ainsi, à partir d'un ensemble d'assets 3D que vous aurez créé, vous montrerez que vous êtes capable de créer différents niveaux de jeu dans lequel il sera possible de se balader. Ce n'est pas du tout la même logique que pour le cinéma d'animation où on est censé juste observer un joli décor qui va nous divertir. Ici, il faut montrer qu'il y a une logique de déplacement et que vous avez créé de manière maligne vos assets pour les réutiliser au maximum. Justement, pour l'industrie du cinéma d'animation, donc que ce soit pour de la série, du long métrage, voire même des fois juste du trailer, on va attendre que vous sachiez véhiculer des émotions. Donc, on va regarder comment vous gérez la couleur, la composition et voir si vous avez aussi un sens de la réalisation pour transmettre des messages et des émotions. En général, on vous imposera un storyboard et une bible graphique de laquelle vous allez partir pour créer des personnages complémentaires, des props, des costumes, des environnements. On attendra des posings expressifs, on attendra des gens qui ont du caractère et des environnements qui transmettent quelque chose. Pareil que le jeu vidéo, il faudra adapter vos travaux selon le type de poste que vous visez. Visual development, concept art auront un rôle d'exploration d'idées et de création de bibliographie. Artistes 2D, 3D, Lighter, Texturer, FX ou Illustrator devront adapter en asset propres les idées des concepts artistes et visual développeurs. Le but étant d'obtenir un résultat proche d'un screenshot issu du film terminé. Encore une fois, en tant que junior, il faut bien être conscient qu'on vous confiera des missions qui sont moins importantes que des personnages principaux qui apparaîtront très souvent à l'écran. On vous confiera plus des tâches liées aux props, à l'environnement ou alors au design de costumes. Car dans l'industrie, tout le monde veut faire du personnage, des créatures et il y a peu d'élus car cela demande d'avoir un très gros niveau que tout le monde n'a pas forcément en sortie d'école. Et pas d'inquiétude, vous atteindrez ce niveau en continuant de vous entraîner et en apprenant de vos collègues. Ainsi, on vous fera confiance et vous confiera des tâches de plus en plus risquées et ardues au fur et à mesure de votre expérience. Grosso modo, la grosse différence qu'on verra dans le portfolio de quelqu'un qui vise le cinéma d'animation et quelqu'un qui vise le jeu vidéo, c'est que dans le cinéma d'animation, on regardera plus quelque chose qui va transmettre de l'émotion. Alors que dans le jeu vidéo, on va chercher aussi un côté un peu plus technique d'optimisation par rapport aux contraintes technologiques. Pour l'industrie du VFX, nous attendons nos voûts du réalisme. Un sens très poussé du détail sur les imperfections du corps humain, des vêtements et des éléments de décor. On sera attentif à votre sens de l'observation et du détail pour nous faire croire que c'est la réalité. Votre travail doit être beau mais surtout fonctionnel. Vous devez par exemple pouvoir l'intégrer dans des prises de vue réelles afin que l'on voit vraiment si votre travail est crédible. Maintenant, en tant que junior, je vous l'ai expliqué, le réalisme est un style très exigeant. Donc ce sera beaucoup plus compliqué pour vous de débuter directement en VFX. Mais bon, ce n'est pas impossible. Ça demandera juste que vous concentrez bien vos travaux vers du VFX. Ne commencez pas à faire de grands écarts entre des travaux cartoon et des travaux ultra réalistes. Si vous vous concentrez vers du réalisme, axez vraiment tous vos travaux là-dessus pour bien monter en compétences. Ensuite, nous avons la publicité. La publicité en général, c'est un mélange entre le VFX et le cinéma d'animation. En général, c'est rare d'être employé à temps plein dans de la publicité. C'est souvent des missions freelance, donc ça faudra vous attendre aussi à avoir plein de petites missions, plus tant qu'avoir un CDI dans une boîte. Mais la contrepartie, c'est qu'en général, la rémunération est plus importante, car c'est des groupes qui ont beaucoup plus de moyens financiers qu'un petit studio de jeux vidéo ou d'animation, notamment en France. Ici, on attendra de vous que vous soyez capable de mettre en valeur un produit et pas faire gentiment quelque chose de beau. Vous devez vraiment avoir une logique de transmettre correctement les idées du client pour donner envie d'acheter un produit. Donc là, regardez un peu vraiment ce qui se fait dans les pubs, sur les sites internet de produits phares comme Nike, comme Cartes d'or, voire même qui se fait dans du marketing art, c'est-à-dire sur les pages de Google Play ou App Store, où on va créer des visuels pour vous donner envie de télécharger une application, voire même à l'intérieur des jeux, la partie achat où on va mettre en avant des éléments qui sont consommables. Gardez en tête que de toute façon, vous ne pourrez pas postuler sur tous les projets de pubs. Certains demanderont des créations réalistes, d'autres des créations cartoon. L'objectif, c'est surtout de comprendre les besoins du client et de respecter les intentions du message communiqué. Après, moi, j'ai pas trop d'expérience là-dessus. De ce que j'ai vu, c'est surtout de la 3D en général qui est fait en freelance. En 2D, ils vont vraiment passer par des agences spécialisées, donc peut-être essayer de creuser de ce côté-là de qu'est-ce que recrutent les agences de pubs comme profil artistique. Ensuite, on a un autre secteur qui est souvent négligé par les étudiants, c'est l'imagerie technique. Quand je parle d'imagerie technique, c'est l'architecture, l'impression 3D, le médical, l'aéronautique, voire même les vidéos explicatives de musée. Ça aussi, c'est en général des missions qui peuvent être très intéressantes, même si c'est souvent du freelance, où vous allez avoir aussi une bonne rémunération. On a aussi des choses qui sont atteignables pour un junior, mais par contre, on attendra de la rigueur. Vous devrez montrer que vous êtes capable de vous adapter des fois à des plans techniques avec des mesures à respecter pour proposer un travail le plus fidèle possible aux besoins du client. Là, il ne s'agira pas uniquement de faire du divertissement, mais de vraiment essayer de faire une simulation de la réalité pour que des gens puissent se projeter sur l'utilisation, par exemple, d'un produit. J'avais par exemple travaillé avec Studionix, qui est Angoulême, qui travaillait sur une simulation en VR dans un sous-marin. Cette simulation, elle était destinée à former des gens de la marine avant même qu'ils soient dans un sous-marin. Vous verrez qu'il peut y avoir aussi pas mal d'allonces dans le milieu médical, donc n'hésitez pas aussi à regarder tout ce qui est infographie technique si vous êtes intéressé par le freelance. Donc voilà, vous voyez qu'il y a différentes contraintes et exigences qu'on peut attendre dans un portfolio junior en fonction du jeu vidéo, du cinéma d'animation, du VFX, de la publicité et de l'imagerie technique. Donc une fois qu'on a vu que vous étiez à même de comprendre un peu les contraintes de notre industrie, un autre point qui va faire la différence avec les autres candidatures, ça va être votre sens de la présentation. Comment vous allez mettre en valeur vos travaux, comment vous allez rédiger votre mail et dégager ainsi une image professionnelle. Je parlais de trois à six travaux à réaliser dans un portfolio pour estimer votre niveau. Je vous conseille donc de traiter ces trois à six travaux comme des projets à part entière. Cela implique d'avoir un petit logo, un petit titre et une présentation pour nous mettre vraiment dans le bain. Vous pouvez prendre exemple sur ce que fait l'école de concept art Fengzou Design School, qui fait toujours travailler ses étudiants sous des contraintes fortes, proches de conditions réelles de production. Ils partent d'un projet fictif pour avoir un contexte, un univers de base sur lequel ils vont pouvoir s'appuyer et obtenir de la cohérence. C'est rare qu'ils parlent de quelque chose de totalement original qui va sortir uniquement de leur tête. Ainsi, en quelques phrases, vous allez expliquer les contraintes liées au projet, donc l'époque, l'univers, l'histoire, le rôle de votre personnage si vous en faites un, ou alors votre environnement, vos props, que ce soit pour un jeu ou un film d'animation, qu'importe. On va aussi attendre le temps de production que vous êtes accordé pour faire le projet, les logiciels que vous avez utilisés, les références aussi, le mood board, ou toute autre contrainte technique du genre. Pensez juste qu'il nous faut un contexte qui va expliquer les contraintes sur lesquelles vous avez travaillé. Cela permettra de simuler, entre guillemets, des conditions de production réelles. Vous pouvez l'indiquer directement sur vos images, ou alors sur un texte annexe à droite si vous passez par ArtStation. Vous pouvez voir ici un exemple de projet très intéressant dont le but était de recréer un personnage et des décors en lien avec l'univers d'Overwatch. Donc ici d'emblée, on a le titre qui nous explique rapidement ce que l'on va voir. Donc là, c'est un chara-design qui a été fait pour l'univers d'Overwatch. Donc après, là, il a fait vraiment beaucoup de contenu. Il a fait de l'environnement, du props et du personnage. Vous pouvez très bien aussi vous cantonner à un seul. Ces trois éléments peuvent être des projets différents s'ils ont chacun une direction artistique différente. Là, pour le coup, ça compte comme un seul projet car tout a été fait dans la direction artistique d'Overwatch. Mais vous avez quand même un exemple de présentation. On voit qu'on est vraiment sur un document professionnel. On a le petit logo du projet, donc ici Overwatch. On a un respect de la typographie. On a le nombre de pages qui sont indiquées. Donc ici, le recruteur, il voit le résultat final. Il va se dire, OK, c'est pas mal. Donc elle s'appelle Tara. On va voir apparemment la palette de couleurs, le design. Donc il a carrément créé un logo spécifiquement à ce personnage-là. Il a fait des recherches de costumes et il a fait aussi des recherches de silhouettes. Donc ça, c'est intéressant. C'est qu'il répond déjà à notre question. OK, c'est pas mal comme résultat. Maintenant, j'ai envie de voir comment il en est arrivé à ce résultat-là. Donc on commence avec les recherches de référence, avec un moodboard. On a des recherches de silhouettes. Donc c'est toujours intéressant aussi de mettre des numéros. Ça aurait été encore mieux s'il avait sélectionné avec un petit cercle rouge les numéros qu'il aurait trouvé les plus pertinents. Ici, donc, on a encore des variétés de costumes. Donc comme je vous disais, là, c'est vraiment du costume et du propre design. Même au niveau des cheveux, on peut vraiment le voir comme un style de costume. Toujours des recherches de costumes. Là, on a après, en fait, une fois que le travail de design de costumes a été validé. Donc ça, c'est sa dernière planche. On va maintenant choisir des palettes de couleurs qui peuvent être intéressantes. Et là, au niveau de la présentation, on a toujours la même typographie, le même respect des couleurs avec toujours le petit logo du projet. Donc vous voyez, ça fait de suite très professionnel. Ensuite, on a les recherches de logos par rapport au personnage. Donc comme je vous dis, c'est très complet. Là, on va avoir la palette finale qui a été choisie avec le background du personnage et des petits zooms donc sur les petits éléments graphiques. Là, on commence aussi à avoir du contexte par rapport aux pouvoirs qui sont liés au personnage. Donc sur ce petit texte ici. Là, on a un petit work in progress intéressant qui montre comment on en est arrivé à l'illustration finale. Là, on a un turn around. Donc ça aussi, c'est super important pour du concept art de montrer que vous êtes capable de faire sous plusieurs angles de vue un personnage ou un props ou un environnement pour donner le maximum d'informations à la team 3D afin qu'ils puissent interpréter de la manière la plus fidèle possible votre personnage. Donc là, cette page, par exemple, n'était pas indispensable vu que ça fait une redite avec ce qui a été montré avant sur la manière dont il fait ses illustrations. De la recherche de props, la finalité, donc le concept avec les couleurs et le petit logo. Là, encore une fois, ça, c'est pas indispensable. On a une redite avec ce qui a été fait avant sur la manière dont il peint. On a compris un peu les différentes étapes qui partaient d'un croquis et qu'ensuite, ils le finalisaient. Ils n'ont pas besoin de le réexpliquer à chaque fois. Ça, par contre, c'est intéressant, ça va être les FX liés à l'utilisation de l'arme. Pour vraiment nous plonger dans l'univers d'Overwatch, il a aussi réfléchi à des FX liés aux habiletés du personnage. Donc là, on a l'habilité de la bulle avec un petit texte. Donc vous voyez, toujours de manière assez sobre, on va avoir une belle présentation. Donc là, toujours des explications. Là, c'est intéressant, il allait encore plus loin. Donc ça aussi, c'est des choses qui peuvent être envisageables. C'est-à-dire que vous pouvez très bien partir d'un personnage existant d'Overwatch et réfléchir à un reskin du personnage. Donc là, ça va plus être du travail de costume, mais c'est typiquement le genre de mission qu'on peut demander aussi à un junior. On fait la même chose pour les armes. Donc on a des recherches de couleurs et on a trois reskin différents avec des variations de couleurs. Ensuite, là, c'est aussi le concept d'environnement qui va être lié au personnage. Vu qu'on est sur un personnage thaïlandais, il a fait un mood board en rapport ici avec l'environnement thaïlandais et le style d'environnement qu'on retrouve dans Overwatch. Alors, ce qui aurait été plus intéressant encore, niveau présentation, c'est de bien séparer avec des colonnes Overwatch, Environment, Thailand, Environment et là, par exemple, Temple. Qu'on sache en fait les références qu'il utilise, par exemple, pour l'architecture, les références qu'il utilise pour la DA et le style d'Overwatch et les références qu'il utilise, par exemple, pour l'ambiance visuelle. Quand je dis ambiance visuelle, c'est-à-dire comment va être la lumière ? Est-ce que ça va être un coucher de soleil ? Est-ce que ça va être de nuit ? Donc là, on a les réponses ici, c'est quelque chose de nuit. Mais c'est toujours mieux de mettre des colonnes, voire même de créer plusieurs mood boards qui vont être destinés à expliquer quelles informations, de vous retirer des images que vous sélectionnez. Donc là, c'est intéressant aussi, il a réfléchi à une vue en plan, en mode d'architecture. Et là, après, on a une mise en couleur. Alors là aussi, c'est intéressant parce qu'il montre son workflow qui est différent par rapport au personnage. C'est que là, pour l'environnement, il part d'abord d'une base 3D pour avoir une bonne perspective. Il part d'abord sur du noir et blanc et ensuite, il ajoute la couleur. Donc voilà un exemple de présentation qui fait deux suites professionnelles et qui montre le souci du détail et la rigueur du candidat. Donc si on voit la logique, c'est qu'on a toujours une image finalisée et ensuite, on va expliquer le processus derrière. Donc mood board, recherche de croquis, mise en couleur et un peu explication du background. Le but est vraiment d'accrocher l'œil du recruteur avec le résultat final pour ensuite lui donner des réponses à comment vous êtes arrivé à ce résultat. Et en 3D, ça sera la même chose. On a un exemple ici avec un environnement qui a été fait pour League of Legends. Donc c'est un junior qui s'amusait à designer pour le concours de Riot Games. Un petit portail, on a le résultat final, les UV, le nombre de polygones, un autre angle de vue, la résolution de la texture. Donc tout le process avec la réflexion design qu'il y a derrière. Donc ça, c'est ce qu'on va voir ensuite. Et on a l'explication du contexte, donc en bas à droite. Le top du top aurait été aussi d'avoir une petite intégration en mode 360 degrés avec Sketchfab pour vraiment admirer sur les différents angles de vue la modélisation. Même si bien sûr, de toute façon, l'angle de vue principal restera celui-là vu qu'on a la contrainte de caméra du jeu League of Legends. Après, bien sûr, selon votre spécialité, ça peut être un diorama représentant un bout de décor possible qui serait intégrable dans un jeu ou un personnage avec des props qui lui sont associés. Imaginez un peu que ce soit comme un DLC que vous faites pour un jeu ou le nouvel épisode d'une série télé d'animation. Dans tous les cas, tous ces exemples que je vous montre sont disponibles dans la description de la vidéo et j'ai même ajouté des exemples complémentaires pour vraiment que vous ayez le maximum d'informations possibles sur qu'est-ce qu'on attend d'une bonne présentation. Donc ensuite, on a parlé de la réflexion derrière le design. Ça, ça va être vraiment le dernier point d'évaluation qui va faire la différence avec les autres. C'est comme ça que vous montrerez que vous êtes bien au-delà d'un simple technicien visuel que ce soit pour de la 2D ou de la 3D. Vous êtes capable de faire des choix rationnels au-delà d'un simple « j'ai trouvé ça cool ». Si on reprend l'exemple du portail, ici, on a par exemple une réflexion sur la manière dont les FX vont interagir sur le portail. On a là par exemple des noms qui représentent l'idée qu'ils voulaient creuser. Là, ici, on a plus d'informations sur le design. C'est-à-dire qu'il indique qu'il veut des formes beaucoup plus agressives qui vont contraster avec le design vertical des colonnes. Donc on le voit ici. Vous voyez, là, on a des formes beaucoup plus simples. Et là, on a des formes plus agressives, plus pointues avec les racines. Au niveau de la couleur aussi, on va pouvoir jouer sur le contraste du marron des racines avec la froideur, on va dire, et le côté beaucoup plus désaturé des pierres. Tout ça, justement, pour montrer qu'il y a un souci de réflexion derrière la visibilité. Pour qu'à la fin, ici, on ait bien des formes très identifiables avec le marron, la verdure et le symbole au centre avec la couleur violette. Pour que lorsque l'on recule l'image, qu'on voit un peu plus loin, on arrive à comprendre la forme malgré tout. Donc ça, c'est super intéressant d'expliquer vos réflexions design derrière. Vous voyez, là, on a une vue dézoomée où on montre comment va être la forme globalement et comment on va pouvoir l'identifier. Et encore une fois, le mood board. Donc ça, c'est très important, les réflexions design. Dans un autre style, par exemple, si vous faites un remix de personnages, un reskin, on va prendre par exemple les personnages d'Avatar, mais ça serait intéressant d'indiquer le rôle et le background de chaque personnage pour justifier les éléments qui sont liés à celui-ci. Ainsi, la couleur rouge va correspondre peut-être au caractère ou au rôle du personnage. Ça montrera vraiment que vous avez fait une analyse derrière. Vous n'avez juste pas remixé en faisant quelque chose juste de cool. Vous avez pris en compte les contraintes qui étaient liées au projet. Cela aura bien plus de valeur que montrer un énième couloir de science-fiction, une arme type AK-47, une étude anatomique impostée avec le personnage qui est tout nu et en noir et blanc, ou alors l'étude de FX, d'éclairs ou de feux basiques, un personnage en illustration. Alors ça, c'est un truc qu'on voit maintenant tout le temps. Donc une illustration avec un gros paysage et un petit personnage avec son bâton. Et en général, c'est souvent un coucher de soleil ou des couleurs dramatiques. Mais le problème, c'est que ça, c'est intéressant, c'est beau, certes, mais il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de recherche de design derrière. Il faut vraiment que vous les placiez tous des contraintes de projet. Si par exemple, vous êtes plus dans le côté 3D et vous dites, ouais, mais nous, en 3D, on n'est pas là juste pour inventer des choses, c'est clair, mais vous pouvez partir de projets et de références qui existent déjà. Il y en a plein qui partent de concept art, comme par exemple ici, cette artiste, elle, elle est partie d'un concept art, donc elle lui décrit ici, elle met le contexte. Donc de ce concept art là, Burned House, qu'elle a recréé totalement en 3D et qu'elle a intégré dans Unreal. Comme vous voyez, c'est un peu chiant, moi j'ai dû cliquer pour aller voir le concept art, ça aurait été bien qu'elle monte directement en fait son concept de référence qu'elle a utilisée et le résultat qu'elle a obtenu en 3D. Donc vous qui faites de la 3D, vous n'êtes pas obligés de faire du design. Vous pouvez être très bien adapté en 3D, c'est déjà un gros travail en soi, un concept qui existe déjà. Ce n'est en aucunement de la triche, mais c'est de l'apprentissage. Car si un artiste de renom vous sert de point de départ, vous apprendrez énormément en analysant son travail et ses choix artistiques. Moi par exemple, j'adore les scènes de combat de dynamique de type God of War. Je vais m'imposer un exercice qui sera de réaliser une cinématique de ce style d'Unreal. Ainsi, en rajoutant ce type d'animation dans ma démo Reel, je pourrais montrer à des potentiels recruteurs que je peux faire de la cinématique pour du jeu vidéo et pas uniquement des animations gameplay. Je trouverai lors d'une prochaine vidéo comment je fais justement. Je vais vraiment analyser la référence et comprendre qu'est-ce qui fait que c'est une cinématique de type God of War qui est dynamique, qu'est-ce qui fait que ça marche. Et je vais l'adapter en partant moi-même d'une référence que j'aurais filmée. Donc voilà pour ce qui est du type de travaux à présenter dans votre portfolio. Comme vous voyez, ce ne sera pas forcément des exercices faits à l'école. Cependant, il est possible de transformer des exercices basiques en projets personnels si vous prenez en compte ce qu'on vient de voir là et vos objectifs de carrière. Le but est toujours professionnel. Donc voilà pour la partie portfolio. Maintenant, on va avoir quelques conseils généraux qui sont applicables aux démo-reels et aux portfolios. Déjà, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de chercher du feedback. De toujours demander l'avis de votre entourage pour avoir une idée de la perception d'un spectateur. Donc eux pourront vous faire des retours très intéressants car ils n'auront pas cet aspect technique quand ils observeront votre image. Ça vous permettra de vraiment savoir si les intentions que vous voulez transmettre sont bien comprises. Que ce soit le caractère d'un personnage, la lisibilité d'une animation, le contexte historique de votre décor, etc. Vous voyez vraiment ça comme un playtest de jeu vidéo. Ensuite, je veux bien rajouter une couche sur la connaissance des fondamentaux. Il faut vraiment qu'on sent que vous ayez un minimum acquis des bases. Que ce soit pour de la 2D, de la 3D, de l'animation. Donc l'anatomie, la mécanique corporelle, la perspective, la théorie de la lumière et des couleurs, la composition de l'image. Tout ça, c'est vraiment les bases des bases. Si on reprend l'analogie avec le cuisinier, c'est la même chose que si vous êtes capable d'utiliser un four, de bien faire la vaisselle, de bien découper vos légumes. On ne va pas vous employer pour ça. On attend que vous soyez déjà à l'aise avec ça pour ensuite avoir maintenant d'autres compétences supplémentaires qui feront de vous un professionnel. Donc si vous êtes honnête avec vous-même, vous sentirez si vous avez des grosses lacunes. Et ce n'est pas grave. C'est comme tout, ça s'apprend avec la pratique. Donc entraînez-vous encore, cherchez des feedbacks de pros afin de répondre au minimum requis de l'entreprise. Feedback de pros et feedback de votre entourage. Ne comptez pas que sur l'école pour être bon. Vous allez devoir investir du temps vous-même en dehors des cours. Cela impliquera de faire des choix entre les matières car il va falloir que vous spécialisez. Donc certains profs ne sont pas forcément contents parce que vous n'allez pas vous investir dans leurs cours. Mais malheureusement, c'est votre avenir qui est en jeu. Donc il faudra investir du temps obligatoirement sur certaines matières par rapport à d'autres. Autre conseil important, comme on l'a vu, il faut donner du contexte aux recruteurs. Nous avons besoin de regarder vos travaux avec le maximum d'informations pour pouvoir juger votre niveau. Donc indiquez les contraintes de temps, la direction artistique, de l'univers, du projet, les logiciels que vous utilisez avec, comme on a vu, du texte à côté sur ArtStation ou directement à l'intérieur de vos images. Ne mettez pas uniquement des exercices basiques comme une marche simple, un saut pour de l'animation, des études de texture, etc. Tout ça, c'est des exercices que vous faites de votre côté pour maîtriser les fondamentaux mais après, vous devez avoir une réflexion d'exercice, de travaux sous la forme de projet. C'est ça qui va vous rendre professionnel. Et là, je parle bien sûr de gens qui sortent d'école et qui veulent avoir un poste de junior. Pensez, comme je vous l'ai dit, à varier aussi vos sujets. Même si vous êtes intéressé par les personnages, c'est pas sûr que vous commencez uniquement là-dessus. Pensez aussi à faire du props, à faire du costume design, de l'environnement, du véhicule. Essayez un peu de varier tout ça. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout ce que je viens de vous citer mais par exemple, si vous faites du props et de l'environnement, ça peut être un plus. Si vous faites du costume design et un peu de personnages, c'est intéressant aussi. Mais ne vous axez pas que sur un seul sujet. C'est surtout ça mon point. Si vous avez aussi du mal à changer une spécialisation, ne vous axez que sur deux maximums. Moi par exemple, c'est l'animation et le concept art. Je ne vais pas aller plus loin car il y a déjà beaucoup de choses à explorer dans ces spécialisations car ces spécialisations ont elles-mêmes des spécialisations que ce soit de l'animation de créatures, de l'animation de personnages, l'animation de véhicules, l'animation cartoon, l'animation réaliste. Même chose du niveau du concept art sur les différents sujets que vous allez explorer. Vous allez être au bout d'un moment un expert des personnages ou des créatures ou des props ou des véhicules ou des environnements. Ne vous éparpillez pas à être généraliste et à vouloir être bon dans tous les domaines. Si vous aimez le rig, faites un peu aussi de modélisation pour comprendre les contraintes de maillage et que ça vous permet d'optimiser justement la manière dont vous allez faire votre rig. Si vous faites de l'environnement 3D, montrez aussi que vous savez faire du modulaire et du level design en intégrant tout ça sur Unity. Essayez à chaque fois, selon les différentes contraintes, de voir quelles spécialisations vous pouvez prendre. Et enfin, le plus important, misez sur la qualité plutôt que la quantité. Je le répète encore une fois, 3 à 6 travaux suffisent largement pour vous donner un aperçu de votre potentiel. Montrez que vous êtes capable d'évaluer la qualité d'un travail bien fait. Par contre, essayez de ne pas vous aventurer sur des exercices et des travaux trop longs. Essayez de tenir par exemple 2 à 3 semaines maximum sur un travail. Sinon, vous risquez de ne pas voir le bout du tunnel et vous allez vous décourager. Donc, accordez-vous 3 semaines maximum sur un projet tout en essayant d'avoir des retours là-dessus. N'avancez pas non plus à l'aveuglette seul chez vous sur votre ordinateur. C'est toujours important d'avoir un oeil frais. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Là, nous avons couvert maintenant toutes les étapes clés d'une candidature, c'est-à-dire le CV, le profil LinkedIn, le mail de motivation et la démo reel ou portfolio. Il reste encore des aspects de la recherche d'emploi détaillée comme les entretiens d'embauche, les tests d'entrée, vos droits et statut juridiques, mais ça, on le verra un peu plus tard. Voilà un aperçu des prochaines vidéos à venir. Après l'interview d'Etienne Badia justement sur le recrutement spécialisé dans le jeu vidéo qui venait compléter un peu les conseils qui avaient été donnés par Jennifer Merlino qui est, elle, en ressources humaines. Nous allons continuer avec une interview de Camille Carceler qui est, elle, une animatrice de VFX au Canada. Puis ensuite, nous aurons Delphine Sozad qui est animatrice 3D sur du long métrage au Canada également. Leur profil est vraiment intéressant parce qu'elles, elles ont travaillé en Angleterre et en Asie. Vous aurez ainsi un aperçu du travail à l'étranger. Ensuite, vous aurez une vidéo donc axée sur ma méthode d'animation pour faire gagner du temps et enfin comprendre comment obtenir un bon résultat lorsque vous passez en spline. l'animation molle. Je vous montrerai vraiment les outils que j'utilise au quotidien pour faire des animations efficaces. Et la dernière vidéo sera concentrée sur l'animation de scénatique que je prépare en mode God of War où je l'intégrerai directement dans Unreal. Pensez aussi à regarder ce qui se passe sur le dojo, le fameux Discord du dojo dans la catégorie de travail. Il y a pas mal de retours que je fais sur des CV, des infos sur les grilles des salaires. Il y a aussi la page Instagram que je suis en train de préparer avec un expert en communication digitale où là aussi, on va essayer de vous fournir vraiment du contenu qualitatif. peut-être pas encore au niveau requis même après 3 ans d'études. Et ça, malheureusement, c'est la faille des programmes généralistes des écoles qui font que vous ne poussez pas assez votre spécialité. Au-delà aussi des exemples montrés, un autre indicateur qui peut vous donner une idée de votre niveau, c'est les retours que vous allez avoir suite à votre recherche d'emploi. Si au bout d'une centaine d'entreprises contactées et au bout d'un mois, vous n'avez aucun retour positif, aucun test qui vous sont proposés, c'est que peut-être que vos travaux ne sont pas assez qualitatifs pour l'instant. Si c'est le cas, ne baissez pas les bras, profitez encore d'un mois pour ajouter deux exercices, donc parmi les exercices que je vous ai montrés pour le portfolio ou la démo reel, ça dépend de ce que vous faites, pour vraiment proposer quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Logiquement, vous serez plus rapide, beaucoup plus pertinent dans vos choix parce que vous aurez appris de vos expériences précédentes. Après, c'est sûr, tous ces efforts de présentation que je vous demande, cette liste d'exercices à faire selon vos objectifs professionnels demandent de la rigueur, demandent de la détermination. Mais vous devez être mature et avoir les crocs pour réussir dans ce domaine. Je sais que je suis chouard avec ça, mais il faut vraiment vous préparer une stratégie dans votre recherche d'emploi, dans la création de vos travaux pour que l'on identifie directement ce que vous voulez transmettre. Qui êtes-vous ? Quels sont vos goûts ? Qu'est-ce qu'on doit retenir de votre profil lorsque l'on va observer vos travaux ? Vers quoi on peut vous placer ? Sur quel type de projet ? Si vous êtes feignant, que vous faites quelque chose de médiocre, il y a d'autres personnes sur l'achet du travail qui seront là pour prendre votre place car elles seront beaucoup plus déterminées. Donc attention ! Comme expliqué lors de la précédente vidéo, moi-même j'ai mis un an pour enfin trouver un travail en tant qu'animateur 3D. Pourquoi ? Parce que je pensais être le meilleur car j'étais dans le top 3 de ma classe mais dans la réalité, j'avais encore un niveau très médiocre. Je n'avais aucune conscience de la réalité du marché de l'emploi, des besoins des recruteurs, de ce que l'on attendait vraiment d'un junior dans ma spécialité qui était animation 3D et concept art. J'ai beaucoup galéré, il n'y avait pas de vidéos de ce genre pour pouvoir expliquer comment bien monter sa recherche d'emploi. Moi, je veux que pour vous cette recherche d'emploi se passe mieux que vos efforts soient récompensés. Donc prenez le temps de noter toutes les infos partagées ici et appliquez les conseils surtout. Si vous avez besoin qu'on vous botte les fesses d'avoir un coup de boost, n'hésitez pas à me faire signe sur le Discord du Dojo ou directement sur le mail qui sont dans la description. Là, actuellement, sur le groupe Le Dojo, on est 170. Il y a maintenant des gens qui commencent à prendre du niveau et qui s'entraident entre eux et qui arrivent à vous donner à donner des retours pertinents lorsque quelqu'un a besoin d'aide. Donc la communauté commence à être vraiment efficace dans la recherche d'emploi donc n'hésitez pas à aller demander d'aide là-dedans. Sinon, si vous avez vraiment besoin d'un accompagnement personnalisé, remplissez le formulaire aussi dans la description et on pourra voir ensemble comment faire un coaching à ce niveau-là. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce programme vous plaît. Si vous êtes chauds pour la suite, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou à me dire des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde pour la suite. Voilà, c'est important aussi qu'il y ait du mouvement sur la chaîne, qu'il y ait des likes, qu'il y ait des abonnements. Enfin voilà, vous connaissez, ça permet vraiment de donner de la force à la chaîne. Et voilà, écoutez, sur ce, je vous souhaite des bonnes vacances pour qui en ont. Travaillez bien pour ceux qui bossent pendant l'été et ma foi, je vous dis à bientôt dans le dojo.